Avec ce que vous voyez autour de vous aujourd'hui, vous êtes encore plus cynique, vous avez encore plus de raisons de l'air. Non, 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 je suis moins cynique parce que, vous savez, au fond, avec l'âge, tout s'épuise, même le cynisme. Moi, je n'ai pas dépassé le cynisme comme attitude théorique, je n'ai pas dépassé, mais on le dépasse sur le plan affectif, c'est-à-dire que tous s'usent. Je n'ai aucune raison de revenir sur ce que j'ai écrit, de dire, je m'y suis trompé, les choses, au fond, ce n'est pas si terrible que ça, non. Mais les choses qu'on a exprimées, on y croit un peu moins. Pourquoi ? Parce que c'est les tâches de vous. En ce sens, vraiment, le fait d'écrire, ça c'est connu, tout le monde le sait, le dit, n'est-ce pas ? Le fait d'écrire est une sorte quand même de profanation. Parce que les choses auxquelles vous croyez intégralement, à partir du moment où vous les avez dites, elles comptent moins pour vous. Et ça, je vous donne un exemple. J'écris un jour sur le suicide. Et jusqu'au moment où j'écris sur le suicide, c'est un sujet qui m'est hanté. J'y pensais tout le temps. Et à partir du moment où j'écris ce sujet, j'ai remarqué que j'y pensais moins. Et alors, en ce sens, écrire est une profanation. C'est-à-dire que vous tuez le sujet. C'est thérapeutique. C'est un exorcisme. Non, c'est un exorcisme. Mais ça fait pour n'importe quel sujet, n'est-ce pas ? Je pourrais dire tous les sujets que j'ai pu aborder dans ma vie, n'est-ce pas ? Du fait que j'en ai parlé, je les ai à moitié tués. Et c'est pour ça que, pour revenir à mes amis dont j'ai parlé qui n'écrivaient pas, ils étaient plus purs que moi. Puisqu'ils n'avaient pas extériorisé, ils n'avaient pas expliqué, ils n'avaient pas craché des mots intérieurs, n'est-ce pas ? Ils ne s'en étaient pas détachés. Et tous les sujets, je pourrais dire absolument, toutes mes obsessions dont je parlais, elles ont diminué.